Le phénomène exaspère les riverains, les piétons également, les rodéos urbains. Des jeunes qui s'amusent notamment à faire des roues arrière, ce qui provoque de fortes nuisances sonores. Probelem, la plupart du temps, la police ne peut pas intervenir. Vous allez comprendre pourquoi avec Cindy Cheveau. Sur ces images, une démonstration de voltige sur roues arrières sans respect du code de la route. Un comportement illégal qui a pour nom le rodéo urbain ou encore le crossbitume. La place de la Major, dans le deuxième arrondissement de Marseille, est connue pour sa tranquillité et son côté touristique juste en face de l'évêché. Mais ces derniers mois, elle est devenue le nouveau terrain de jeu des bikers qui s'amusent à défier les autorités. J'aime bien ça, c'est le top même. Comme ça au moins on fait ce qu'on veut et ils ne nous dérangent pas. Comme ça s'il y a des problèmes, si on roule et ils nous frappent après on meurt, c'est de leur faute. Non, je ne trouve pas ça dangereux parce qu'en vrai, il n'y a pas de mal. Un jeu qui fascine les plus jeunes mais qui excède les riverains. Nuisance sonore, en pleine nuit comme au beau milieu de la journée, les habitants sont nombreux à se tourner vers les forces de l'ordre. Problème, les policiers sont impuissants face à cette situation. C'est très difficile puisqu'ils ont des engins, souvent des motocross qui sont très rapides et ils sont très habiles dessus. Donc c'est très difficile de les interpeller. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on veut les interpeller, on peut engager une course-poursuite. Et s'il y a un accident du côté des individus, ça va nous porter préjudice à nous. Et s'il y a un accident du côté des policiers, on va se dire vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut qu'il y ait une suite judiciaire très importante de manière à les obliger à ne plus recommencer. Ces derniers mois, 25 deux roues ont été saisis par les policiers de la division nord de Marseille. C'est la première chose, c'est la première chose.